L'océan, une vague, l'ondulation d'une raie Manta, chacun y verra le symbole, l'écho, au monde aquatique. On cherche ensemble les lignes directrices, évocatrices, architecturales, qui nous donnent les traits de construction pour bâtir après le squelette, et donc après la peau du bâtiment. Comme d'autres ensembles architecturaux avant lui, le grand Nausicaa se distingue par une silhouette forte et singulière. Un profil qui saura à la fois sa signature, son identité, et une référence poétique, symbolique à l'univers qu'il propose à chaque visiteur de découvrir. Ce bâtiment, c'est une prouesse technique à laquelle, dès l'origine, ont été associées des entreprises des Hauts-de-France. C'est une prouesse technologique, et c'est surtout un très bon partenariat entre plusieurs entreprises. Cette silhouette complexe est portée par une charpente qui a mis au défi les sociétés qui ont été sélectionnées pour ce chantier. Ce sont des entreprises locales, depuis toujours aux côtés de Nausicaa, qui ont remporté les marchés et réaliseront l'extension. La mission est unique, la mise en œuvre est complexe. Nous avons été sélectionnés pour réaliser la charpente de Nausicaa, suite à notre expertise dans les milieux marins, et par notre partenariat depuis 1991, aux côtés de la création de Nausicaa. Toute entreprise doit sans arrêt innover, doit rester à la page de toutes les techniques, et c'est ce genre de grands projets qui permettent d'accélérer le savoir-faire des entreprises dans ce domaine. Il y a une très très forte ingénierie autour de cette grande, grande extension, qui multiplie par deux l'ensemble du parc de Nausicaa. Les entreprises impliquées dans la réalisation du grand Nausicaa peaufinent la conception de cette silhouette, envisagent sa réalisation, la planifient. Tout est conçu pièce à pièce, en simulation, puis en atelier. Il y a 2-3 millimètres carrés de façade, de verrières, il y a 850, 900 tonnes d'équipements complis de structures métalliques diverses, très architecturales. Ça représente une soixantaine de personnes en charge de cette opération au sein du groupe, et opération qui s'étale sur trois ans depuis les prémices de l'ingénierie. C'est à proximité du chantier que les différents éléments sont fabriqués. Certains présentent des dimensions hors normes. Donc typiquement ici, vous avez des poutres qui pèsent 4 à 5 tonnes respectivement, qui ont suivi tout le processus de fabrication, et qui se retrouveront à 18 mètres de haut dans quelques mois, au-dessus des bassins. Le chantier du grand Nausicaa mobilise depuis l'origine la meilleure combinaison des technologies de pointe. Ainsi, l'ensemble des entreprises, des ingénieurs, des artisans, utilisent un outil commun, un plan virtuel, en trois dimensions. L'ensemble du dossier a été réalisé en BIM, donc une modélisation numérique. Ça fait partie des premiers dossiers compliqués qui se réalisent de cette sorte. Cette maquette numérique 3D révèle en fait la complexité globale de l'ouvrage. Elle permet de détecter toutes les incompatibilités techniques avant d'intervenir sur le chantier. Après plusieurs semaines, les structures sont terminées et pourront être acheminées sur le chantier. Sur place, l'assemblage de la charpente va pouvoir commencer. Il y a environ entre 15 et 20 000 barres principales, structurelles, qui sont approvisionnées, parachevées, débitées, assemblées, soudées, numérotées, pièce à pièce et acheminées ensuite en face de protection des ouvrages, par galvanisation. Et il y a un même travail de logistique pour tout ramener sur le chantier. On a derrière nous un mécano-géant, une sorte de grosse boîte de Lego. Chaque pièce est numérotée avec un ordre d'assemblage. L'une des particularités du chantier a été d'enjamber le grand bassin, un bassin de plus de 1500 m². Nous avons donc un ensemble de poteaux qui est posé autour du bassin et qui impose de très grandes portées. Nous avons un bâtiment qui est à la fois exposé à l'extérieur à un environnement marin face à la mer et à l'intérieur, dans les mêmes conditions, avec les bassins d'eau salée. C'est la raison pour laquelle nous avons procédé à la galvanisation de chacune des pièces métalliques constituant la structure de charpente. Un ouvrage à la fois esthétique et technique qui lancera le Centre national de la mer dans une nouvelle ère, une réalisation qui valorise le boulonnais et met également en lumière le savoir-faire des entreprises de la région. Des sociétés particulièrement fières de prendre une part active au projet et à cette réalisation qui fera date. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada